Jacques Bledin, bonjour. Vous êtes co-dirigeant de l'enseigne Envia Cuisine. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous de m'accorder tout l'intérêt de votre rédaction. Je suis ravi chaque fois de pouvoir partager avec vous notre belle évolution. Quel est le positionnement de l'enseigne Envia Cuisine sur le marché de la cuisine équipée ? Historiquement, Envia Cuisine est une marque qui s'est toujours positionnée sur la démocratisation de la belle cuisine. Et du coup, plus que jamais aujourd'hui, dans ces périodes extrêmement complexes, on peut dire qu'Envia Cuisine est véritablement champion du pouvoir d'achat. Et ce positionnement est le résultat d'un travail acharné depuis des années à la fois pour défendre les prix, notre positionnement, c'est de commercialiser des cuisines de qualité 100% montées d'usines, de provenance 100% européenne, essentiellement allemande et française, à des prix très compétitifs parce que ça passe par des volumes importants et ça passe par des frais de fonctionnement et d'investissement extrêmement réduits. En moyenne, l'investissement pour monter à Envia Cuisine se situe aux alentours de 200 à 250 000 euros. Et ensuite, il n'y a pas 1% prix sur le chiffre d'affaires des adhérents. Il y a un montant forfaitaire mensuel de 1 000 euros fixe qui permet d'accéder à tous les services digitaux, des services de formation, de marketing et autres. Autant vous dire que ça positionne la marque sur le marché d'une manière très agressive. Et c'est pour ça que je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes les champions du pouvoir d'achat. Autre élément qui nous positionne sur ce créneau, c'est nos packs électroménagers. Nous avons été précurseurs sur ce domaine puisque nous commercialisons trois niveaux de packs qui, pour la sixième année consécutive, ne subissent aucune augmentation. Pareil, nous arrivons à cette prouesse grâce à des volumes qui sont de plus en plus importants et des négociations très ardues avec directement les fabricants d'électroménagers. Où en est votre développement et quels sont vos objectifs pour 2022 ? Alors, c'est vrai que nous sommes en train de vivre un développement quasi exponentiel puisque avec mon associé, nous avons repris cette enseigne il y a maintenant un peu plus de trois ans avec à l'époque sept magasins. Nous en sommes aujourd'hui à 22 magasins au moment où je vous parle avec trois ouvertures en ce début d'année. Et l'année 2022 va être très fructueuse puisque nous sommes en cours d'ouverture de plusieurs points de vente. Il y a des ouvertures programmées. Dans quelques jours, nous allons ouvrir Kétigny dans la région de Dijon. On va ouvrir à Saint-Mitre-les-Remparts près de Martigues. On ouvre Saint-Brieuc et Cognères tout de suite après. Et tout un tas d'ouvertures qui sont en cours de déploiement sur l'année 2022 comme des villes comme Lille et bien d'autres. Donc, véritablement un développement exponentiel. Et je pense véritablement que ce développement est lié justement à notre positionnement qui permet à nos adhérents d'avoir des retours sur investissement très rapides. C'est-à-dire que notre promesse, c'est que dès la première année, notre adhérent puisse avoir un retour sur un investissement. Est-ce que vous envisagez un développement à l'échelle internationale ? Alors, c'est vrai que nous sommes approchés pour nous développer à l'international. Notre modèle plaît beaucoup. Mais avec mon associé, on s'est donné pour priorité le maillage national. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que en 2026, on soit entre 80 et 100 points de vente. De façon à avoir quasiment un magasin par département, ce qui nous permettra d'avoir un excellent maillage national. Quelles sont les régions ou les villes que vous ciblez en priorité pour étendre votre réseau sur le territoire français ? On a beau être un petit réseau, on a la chance d'être présent sur quasiment tous les territoires. S'il y avait aujourd'hui une priorité un peu plus marquée, ce serait sans doute dans le nord et l'est de la France, où là, véritablement, on est très peu présent. Mais ça va venir puisqu'on va bientôt ouvrir un magasin à Lille. Donc, c'est sans doute une de nos priorités dans les semaines et dans les mois à venir. Quels sont les critères pour devenir franchisé en Via Cuisine ? Avant tout, un état d'esprit. En Via Cuisine, aujourd'hui, c'est quatre grandes valeurs qui sont les suivantes. La satisfaction client, l'esprit d'équipe, la convivialité et la performance. Dès lors que notre adhérent s'inscrit dans ces valeurs, eh bien, il est bienvenu au club. Quel emplacement faut-il prévoir pour ouvrir un magasin en Via Cuisine ? Quel type d'emplacement, quelle surface pour chercher ? Une surface se situe entre 300 et 400 m². Il n'y a pas forcément besoin de surface énorme. Alors, plutôt dans des zones commerciales, puisque notre promesse est une promesse de volume. On a vraiment une réponse pertinente à apporter à la population française sur des cuisines de qualité à petit prix. Donc, du coup, il faut qu'on soit dans des emplacements qui génèrent du volume. Comment se déroule la formation de vos nouveaux franchisés ? Aujourd'hui, on a un accompagnement à la carte, mais un accompagnement total. C'est-à-dire, bien sûr, de l'identification du projet à l'accompagnement qui consiste à établir le business plan ensemble, rechercher l'emplacement, les accompagner sur toutes les phases de travaux, ensuite les accompagner sur la formation, puisque aujourd'hui, On Via Cuisine est fier d'annoncer que nous avons notre propre école de vente. Nous sommes organismes agréés pour former les vendeurs. On a tout un processus d'accompagnement. Et ensuite, les équipes d'animation prennent le relais pour des visites régulières en point de vente. Et l'avis du réseau, les échanges au sein du réseau font qu'il y a un accompagnement quasi permanent. Et pour finir, quels conseils pouvez-vous donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité ? Alors, le conseil, n'ayez aucun a priori. La cuisine peut, vu de l'extérieur, paraître un métier compliqué. En réalité, c'est plutôt un métier simple dans la mesure où notre interlocuteur est rigoureux, dans la mesure où notre interlocuteur est dans un schéma de remise en question et, finalement, de capacité d'apprentissage. Le métier de la cuisine est un métier exaltant. On touche à la déco, on touche à l'aménagement de l'intérieur. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous et on saura vous convaincre que c'est le bon choix. Jacques Bedin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes co-dirigeant de l'enseigne Envia Cuisine et que votre actualité est à retrouver, notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci. Merci. Merci.